Oh la 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 ! L'acharnement ! Capitaine vous êtes un enculé ! C'est terminé ! Où ça ? Une nez mienne ? Ah oui dis-donc ! C'est mignon ! On va aller la bousiller. Dites au revoir à Eumelos ! C'est pas avec ta petite saleté que tu vas nous faire... Non, non je vais envoyer ma flotte, ça va faire de l'XP. Oh putain il a renvoyé son ankylone ! Est-ce qu'il l'enverrait pas sur Eumelos aussi ? Pour l'instant son constructeur lourd construit rien du tout. Non, non il vient dans le puits c'est tout pour l'instant. Putain comment je vais faire pour... Parce qu'il faut que je me débarrasse du... Je vais mettre un hangar de défense. Parce qu'il faut que je me débarrasse de... Comment ça ? Un emplacement tactique. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Putain installation d'urgence. Emplacement tactique. On va le bousiller, son constructeur lourd à Lose. Pour détruire les gros navires. Frégate. Croiseur. Croiseur. C'est plutôt un croiseur ça. Elle fait rien pour l'instant sa base qu'il a fait venir. Donc je vais avoir le temps d'affronter le titan. Il a monté en niveau depuis la dernière fois. Il a appris de ses erreurs. Ton titan arrive aussi. Il a visiblement pas l'air de vouloir partir. Il veut en découdre. Soit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Nous sommes là pour le même... Ah oui, 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 c'est vrai. J'ai mes pactes aussi. Tiens. Pactes culturels, on n'a pas de culture pour l'instant. Ça n'a pas d'intérêt mais... C'est... Plus de... Ouais, plus rapide pour construire des vaisseaux et tout. Ça peut servir. Moi je suis en train d'améliorer les boucliers de ma flotte. Oh le titan ! Il prend tellement cher ! Faut que je fasse gaffe aux Galactica. Le Rising... L'Astral Queen a pris un level. Ça fait plaisir. Bah c'est mal barré pour son titan. Il va nous redonner encore un peu d'XP, je le sens. Le constructeur Louralos n'a pas envie de construire sa base spatiale. Donc je vais aller le détruire juste après. Ça fait 2000 balles de dépenser pour rien pour lui. Je ne sais pas si ça lui fait plaisir mais visiblement... Il faut croire. Il a ramené un croiseur Oshiko ! C'est des croiseurs de réparation ! Ils sont très intéressants ces petits croiseurs. Il faudra qu'on en fabrique aussi. Mon Galactica prend un peu cher mais au pire j'ai l'armistice. Si jamais je le sens pas j'ai l'armistice. Quelles sont nos armes ? Ah oui j'avais pas vu Didon ! Oh il y a l'Occultor Hask ! Il est quasiment bousillé en plus ! Ohlala c'est beau ça ! Il n'y a pas le verre qui pourrait ramener le sien aussi. Tant qu'on y est. Quels sont nos armes ? Ma base à toutes ces escadrilles. Ohlala les levels qu'on va se gaver de niveau avec ça. Faut que je reste gaffe mes vaisseaux perdent leurs boucliers. Regarde tous les malus qu'il a. Moins 40% de dégâts de coque. Point de dégâts de coque perdu. Antimatière supprimé 100%. Et c'est fini pour lui. C'est terminé. Et voilà c'est magnifique. Attends le verre pourrait peut-être nous envoyer quelqu'un aussi. Oh le bleu il nous a amené plein de monde ! Il nous a amené un escorteur d'Ounov ! C'est beau ça ! Ah il n'est pas content dis donc le bleu ! Bon je ne vais peut-être pas être obligé d'intervenir puisque mes escadrilles de combat sont en train de détruire le constructeur Lovraloz d'elle-même. Ah il y a un mévé vaisseau qui est monté en level. Lequel ? Lequel ? Lequel ? Je suis en attente. L'Astral Queen. Un QAC. Ou toi tu as la chance d'avoir deux destroyés dans ta... Voilà. Prends un Discord. Un QAC si tu peux. Si t'as assez de thunes pourquoi pas. Est-ce que mes vaisseaux vont bien ? Le Galactica ça va. Protégés et servis. Lui il va bien. Ah c'est les batteries ici. Les boucliers se rechargent tout seul ça doit être grâce à ton Titan. Donc ça fait plaisir. Le Titan va bientôt passer niveau 5 ça c'est beau. Est-ce qu'il y a un... Oh putain il est là. Il est là. Il est là. Il est là le Vorastra. Oui. Il nous a amené. Il nous a amené un Vulkhoras avec lui. Oh putain. Ils veulent nous... Ils veulent nous anéantir. Mais c'est magnifique qu'il continue à faire ça. C'est tellement beau. C'est tellement beau. On les a installés de façon relativement stratégique. Bon Titan n'approche pas assez vite. Il aura pas le temps de tirer dessus. Si c'est bon. Si c'est bon. Parce que s'il tire pas dessus il gagne pas d'XP. C'est bon tout le monde tire dessus. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là. Mais il est fou. Oh la la le Rising Star niveau 6. Oh la 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 la. La compétence cheatée. Ça c'est beau ça. Envoyez nous en d'autres. Ah il a fait sa petite base spatiale. Il est en train de la construire. J'y vais. J'y vais tout de suite. Ça va être amusant. Il va dépenser de la thune là dedans. Pour rien. Je sais pas si c'est ton Titan. Mais mes boucliers de mes vaisseaux remontent ultra vite. Le Pegasus est passé niveau 7. Plus de boucliers. Le Galactica niveau 7 aussi. Plus de suivi de cible. Ah je suis au max en suivi de cible. Ah non je suis pas au max. J'ai cru. T'as un... Un Cortool. Un Cortool à côté de ton Titan. Envoyé par le jaune. Ça continue de monter en niveau. Je sais pas si c'est toi ou... Laissez-la rapidement si vous cherchez... Non les miens. Les miens c'est bon. Porte-avions Percheron. Porte-neuf Percheron. L'ennemi ne passera pas. Ouais c'est bien mais c'est ennemi. Donc il faut que tu les détruises. C'est pas les miens. J'en ai pas encore fait de Porte-neuf Percheron. J'aime beaucoup. Les missions. Non. Pas de destruction de vaisseaux de Fanny. Enfin. Gérer les pactes. Tiens. Ça c'est utile ça. Une vague d'énergie d'une grande puissance a été détectée. Ça améliore un peu la performance de tes vaisseaux de marchandage. Un mur commun nous sera bénéfique. Ne croyez-vous pas. Oh. Ça là tu me fais plaisir. C'est l'énergie d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est l'inviteur. Ah j'ai pas de brouiller trop. J'ai pas de brouiller trop. Moi c'est bon je suis en train de te... de faire les autres pattes. Préparation du sceau. Une planète je crois de plus. C'est pas grand chose. Ah non j'en ai deux de plus. Attends je vérifie. Nos renforts rejoignent le combat. Non j'en ai qu'une de plus. Allez une base spatiale à anéantir avant qu'elle soit finie. Elle va même pas être terminée qu'elle va être déjà détruite. Puis ça va me rapporter de l'XP ça. Je sais pas c'était quoi. C'est une tentative probablement... Oui. C'est le... Le champ du cygne. Après ils ont de l'argent à dépenser donc s'ils veulent se faire plaisir. Tu remarqueras que les pirates ont abandonné l'idée. Oui. J'ai même plus de petite épée à côté de mon nom. T'as plus de prime ? Non non j'ai plus de prime mais c'est toujours moi qui suis choisi. Ça y est la base spatiale vient d'être terminée et elle est détruite. Je suis en attente. Je suis en attente. Une batterie de missiles. Sur quoi ? Oh c'est pas méchant. Il va s'en sortir. Elle va s'en sortir sans problème. Faudrait qu'ils ramènent un titan pour que je commence à m'inquiéter. Et ils ne ramèneront pas de titans sur Etorian. Certainement pas. J'aurifie juste que les extracteurs ne se font pas piquer. Non c'est bon. Ça se passe très très bien. Petite partie de qualité. C'est qui qu'un ? Allez on va rajouter des escadrilles de combat. Comment puis-je vous aider ? Comment puis-je vous aider ? Comment puis-je vous aider ? Quels sont nos ordres ? Fait kiff kiff entre les escadrilles. Ça permet de pouvoir aussi bien bousiller de la frégate que du croiseur lourd et du vaisseau amiral. Et des structures également. C'est toi qui m'as donné des pactes oui ? Non c'est pas toi. Parce que j'ai un truc qui clignote comme si j'avais une mission. Mais non. En fait non. Ça se passe très très bien. Nos affaires. Les relations augmentent entre nous. Faut pas que je t'envoie encore des... Je vais peut-être améliorer un petit peu ma diplomatie. Revenu des taxes. Mesures de guerre. Améliore l'approbation des populations. D'accord. Il y a des trucs vraiment cheatés qu'il faut qu'on prenne. Une flotte ami est arrivé. Recherche terminée. Ça combat toujours sur l'étoile. C'est le merdier. Vu qu'ils ont plus leurs titans. Moi je sais pas toi mais j'envoie directement ma flotte sur... Notre flotte est attaquée ! Il y a une grosse étoile. L'Illadie. C'est une très très grosse étoile. Il y a deux glacières dessus. Et on a une étoile là qu'on connait pas trop. Il y a une glacière sur... Tu veux que je te laisse quant ou tu veux prendre l'Illadie ? L'Illadie est à la base des pirates. Votre titan est niveau 5. Ça c'est bon. Est-ce qu'on continue de se gaver en dégâts de l'arme ? Et en coque. Allez on continue de se gaver en points de coque et en dégâts de l'arme. Parce que c'est juste cheaté. C'est tout. Un de nos ennemis a construit un titan. Oh ils ont reconstruit leur titan. Ça c'est très mignon ça. Là ils me font plaisir. On pourrait peut-être commencer à spécialiser nos planètes. Pour avoir plus de revenus, bonus, métaux, cristaux. Ouais mais ma capitale elle est là. Ah tu les as déjà spécialisées ? Spécialisation sociale. Ah non mais regarde ce que tu as fait c'est que ça augmente la population et tout ça. Donc il y a même le commerce. Ouais mais la spécialisation industrielle c'est directement modificateur commercial. Ce choix verrouille spécialisation industrielle. Ouais. Je vais voir ça mais il faudra y penser. Faut qu'on pense à améliorer vraiment full nos planètes maintenant qu'on peut se le permettre. Un vaisseau amiral ! Un jarasoul ! J'essaye d'attaquer ma base spatiale. Encore une action dénuée de sens. Qui ne va faire qu'améliorer l'XP de mes vaisseaux. Bon je vais aller sur... Il a dit. C'est décidé. Il y a deux planètes glaciaires et il me faut des planètes glaciaires. Ce qu'on fera vu qu'il y a beaucoup plus de planètes sur l'Illadi que sur l'autre étoile. On se partagera les planètes de l'Illadi si tu veux. L'Illadi en fait ça doit être l'étoile qui à l'origine n'avait personne. Ou il n'y avait personne dessus. C'était l'étoile qu'on pouvait se partager je pense. Donc raison de plus pour aller la coloniser. Plus de vaisseaux amirales merci. Je ne sais même pas si j'ai pris le droit pour... Une vague d'énergie d'une grande puissance a été détectée. Bon. Et bien c'est parti. Direction l'Illadi les amis. On va arriver là-bas. On va commencer un peu les combats. Voir un peu comment ça se passe. Et dès que ça sera chose faite. Je mettrai fin à cette session. Qui quand même est de tout à fait qualitative. Et assez... Avec toute ma flotte. Ah oui mais attends. Attends. Avant de sauter j'aimerais bien me refaire une flottille. J'ai de quoi me refaire une petite flottille. Des renforts alliés sont arrivés. À chaque fois il y a des ennemis qui reviennent nous tirer dessus. Et ça ne peut pas se régén tant qu'il y a des ennemis qui nous attaquent. Mais parce que moi il y a eu une période où il n'y avait plus personne. Donc elle a pu se régén. Il faut qu'il y ait un moment où elle attaque plus personne. Mais tu vois il y a toujours des petits vaisseaux qui viennent s'incruster là. D'ailleurs je pense à ça en voyant ton Eradica faire sa compétence là. Quand il va être niveau 6 le mien. Il a une compétence là les amis. Inspiration et dégradation. Qui est juste cheaté. Elle a pas beaucoup d'effet sur lui-même. Mais c'est sur tous les vaisseaux qui l'accompagnent. Que ça a un effet absolument dévastateur. Tu remarqueras que les compétences du Titan elles s'appliquent aussi à ta base spatiale quand je les active. C'est toujours bien ça. Bah d'ailleurs ça doit recharger ton bouclier ça peut-être. Oui il se recharge un petit peu. Mon Pegasus peut aussi augmenter tes boucliers. C'est pas comme ça qu'il n'y a pas eu ma truc. Bah oui écoute ils dépensent du fric. Ils ont que ça à foutre. Moi ça me va. On se met ultra bien. Fais voir un peu ici ce que ça dit. Deuxième en économie. Quatrième en empire. Troisième en militaire. Cinquième en diplomatie. La diplomatie c'est pas pour nous. Non c'est pas notre truc. Il y a plein de jaune là. Ça m'intéresse pour l'XP. En attendant que ma flotte se prépare. Les vaisseaux sont en train de se construire tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Les lasers. C'est tellement cheaté. Plus d'armure pour les vaisseaux. Ça aussi un petit peu. Ça coûte. Ça coûte. Mais ça rapporte après. C'est un investissement. Manœuvre d'évitement. Elle s'appelait comme ça avant. Cette compétence là. Manœuvre avancée. Vitesse de rotation. Ah ouais ça peut être bien ça. Ils tournent plus rapidement les vaisseaux. On a pas besoin de prendre trop de trucs. Vous remarquerez les amis. Puisqu'il y a des choses qui ne vont peut-être même pas nous servir du tout. Ça c'est cheaté. Je le prends. Ça permet d'ajouter un emplacement logistique pour chaque puits de gravité. Centre de diffusion. Il serait peut-être temps que je puisse en construire. On sait jamais ce qui nous attend. Avantage des prix du marché. Et après il me faut plus de structures de recherche. Sur les désertiques on peut vraiment mettre beaucoup de structures logistiques. À vos ordres. Donc je pourrais peut-être rajouter encore des structures de recherche. Hop. Voilà. C'est magnifique ça. Et comme ça j'ai accès à de nouvelles recherches. Bah quasiment les toutes dernières. Oh putain je peux faire ça. Je peux faire ça. T'as peut-être dû entendre un truc que ça t'a dit que j'étais en train de construire une technologie surpuissante. Parce que j'ai les canons Novalite qui sont prêts. Je prends la compétence. Toi tu as le canon, je sais plus comment il s'appelle le tien. À vos ordres. Je vais en foutre. Je sais pas où je vais en foutre. Je sais plus combien il faut de planètes pour pouvoir en construire. Parce qu'on peut pas en construire de façon illimitée. Il faut avoir un certain nombre de planètes pour en construire. Oh des croiseurs torpilleurs au grove. Recherche terminée. On dirait un gros tuyau ce truc. Ah ils viennent s'en prendre à nos bases spatiales. En même temps ces vaisseaux là sont assez puissants pour détruire les bases spatiales. Il faut l'anéantir avant qu'ils le fassent. Je surveille un peu si tout se passe bien un peu partout. Notre étoile est relativement safe maintenant. Je pense qu'on risque plus grand chose. Artillerie à vos ordres. Artillerie à vos ordres. Le rising star vient de passer niveau 7. Faites vite. On améliore encore les munitions incendiaires pour faire encore plus de dégâts. Bien entendu. La compétence qu'on a à partir du niveau 6 on peut l'améliorer qu'une fois tous les deux niveaux les amis. Elle a une limite normalement. On peut pas l'améliorer indéfiniment. Protéger et servir. Là c'est pareil. Niveau 6 bientôt pour mon titan. J'aimerais bien. On peut pas nous renvoyer un titan. Oh oui un transporteur. Oui mais il est quasiment déjà détruit. C'est même pas marrant. Artillerie à vos ordres. Bon il y a des petits portes neufs. Des croiseurs lourds Kodiak qui viennent. Oh oui dis donc il y a le Kintora qui vient d'arriver. A côté de ma base. Ah il y a ton Discord qui est tout seul pour se le faire. Il a une drôle de tronche le destroyer Discord. T'as fait un rapture. Un révélation t'as fait. Faites cela rapidement si vous cherchez les faveurs de l'unité. Moi je vais me rajouter. Je vais me rajouter encore de la. Je peux encore me faire un vaisseau amiral sans avoir à augmenter le ravitaillement de la flotte. Moi je peux encore m'en faire un donc je vais en profiter. Mon titan il peut pas tirer ça va pas lui rapporter quand il va être détruit. Allez tire titan tire. Sinon ça va pas lui rapporter d'XP. Oh la 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 la. Ca lui a pas rapporter d'XP. Quel dommage. Eux ils se mettent bien. Ca dure encore plus longtemps. J'hésite j'hésite. C'est pas forcément utile. Oh putain c'est jitté. Je peux. Il y a du travail à appeler. Cela m'intéresse. Bah au bout d'un moment ça change. Forcément. Ca peut pas rester que moi tout le temps. Et servir. Bon quel vaisseau amiral ? Ah oui il m'en reste. Alors. Il y a le transporteur lourd Corsev qui était avant le croiseur de combat Corsev. Le battle cruiser. Qui est pas mal. Mais c'est pas le meilleur. Moi je suis un grand fan de l'escorteur Duneuf qui est capable de bousiller les vaisseaux d'en face. Complètement les anéantir de façon électromagnétique. Et surtout de recharger les boucliers. Donc escorteur Duneuf ce sera. Il me faut un nom pour un vaisseau de Battlestar Galactica. L'Atlantia. Voilà. Le Duneuf sera l'Atlantia. Oh putain. Ca je prends. Je peux pas ne pas prendre. Attends je mets mes points de commandement. Oh putain ça y est il est passé niveau 6. Il a son temps de construction cheaté. Bon rapport. Bon rapport. Alors tu m'as dit un pacte. Moi aussi je dois en avoir normalement. Pour toi. Armure et siège. Plus d'armure pour les vaisseaux. Plus de limite de bonus de coq max. Bonus de coq par armure. Ca c'est cheaté. Et. Pacte de poids. Réduction de masse. Ca fait quoi ça déjà. Travaux conjoints permettent de construire des vaisseaux de ligne moins lourds. En capacité d'accélération améliorée. Ah c'est bien ça. Ils vont plus vite nos vaisseaux. Qui sont plus légers. Recherche terminée. Les pactes c'est cheaté les amis. C'est comme ça qu'on va probablement les anéantir d'ailleurs. J'ai les pactes de réacteurs. Que je suis en train de faire. Bah je peux pas faire les autres. Moi je peux en refaire un encore. Ils m'ont manqué. Ils m'ont manqué à deux. Nos relations. Et ça améliore de plus en plus. C'est bien. Faut qu'ils arrêtent les missions. Ils comprennent pas que je ne t'anéantirai pas. Pour l'instant en tout cas. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Si ils ont vu. Je plaisante bien entendu. Ah 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 attention. Est-ce que mon nouveau vaisseau est prêt ? Ma flotte est prête. Pas moi. Ouais ma flottille est prête. Je vais la faire rejoindre la flotte tout de suite. C'est quoi tout ce bordel là ? Il nous envoie plein de porte-neufs, percherons et des croiseurs, torpilleurs. C'est de l'XP qui fait plaisir ça. Je vais bien. Système opérationnel. Ah. L'escorteur Dunov il est prêt. L'Atlantia on a dit. C'est un nom d'un des Battlestar qu'il y a dans Battlestar Galactica. Processus de saut terminé. Un de ceux qui se font bousiller dès la première vague d'attaque des Cylons. Dans les épisodes pilotes. Restauration de bouclier c'est cheaté. On va même d'ailleurs je pense se concentrer là-dessus. Compris. Compris. L'Atlantia rejoint la flotte également. Et quand tout ce beau monde aura rejoint la flotte, je m'en vais immédiatement sur mon étoile. C'est-à-dire. L'Illadie. Il y a moyen de se faire plaisir sur l'Illadie. Je vois ce qui se passe sur Kioné. Tu dois voir aussi ce qui se passe sur Kioné. Sur l'Illadie. Ah oui. On voit que tu vois, ils augmentent leur nombre de structures par les mines. Ils foutent des mines partout les Vasari. Elle est vraiment dans la merde cette planète. Elle a dû prendre un bombardement je pense il n'y a pas longtemps. C'est bon à savoir. On peut voir aussi l'Akuta. Si tu veux Kion je te la laisse. Enfin Kion. Puisque toi tu n'as pas beaucoup de métal. Et les planètes volcaniques c'est du métal généralement. Il y a 4 extracteurs de métal dessus. Et comme ça tu pourras me laisser Pelleneos. Et Kondruse. Je veux du cristal. Même si on est bien là franchement. Il fait venir un petit peu de... Où ça ? Ah oui 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 le Sultra. Sultra plutôt. Un entorac. Un maraudeur entorac. Rien de bien méchant. Capacité désactivée. Mais les sceaux sont trop loin ils n'ont pas le temps d'arriver à chaque fois. Ils se font détruire trop vite. Surtout tu as vu la base spatiale comment elle arrose. Ils n'ont même pas le temps de venir. Oh la la quelle tristesse. Non ils vont pas assez vite. Après il y a les escadrilles qui se battent aussi. Donc ça augmente aussi un peu les XP. On va les rapprocher un peu du pic de gravité. Fidèle à la cause. Calcule des coordonnées de saut en cours. Mettez-vous là au pire. Fidèle à la cause. Recherche terminée. Escorteurs d'UNOV arrivent. Le reste de ma flotte arrive aussi. D'ailleurs ils arrivent tout de suite là sur l'étoile. Hop. Ils sont là. Regarde il y a plein de petits vaisseaux qui viennent d'arriver. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Et ils rejoignent mieux automatiquement la flotte. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Ça fait une petite flottille d'accompagnement quand même. Parce que des vaisseaux amiraux tout seul. C'est pas l'idéal. Il faudrait que je fasse des corvettes. Les corvettes Stila. Ah elle s'appelle plus Stila. Ils ont laissé le nom en anglais. Shriken. C'est les corvettes Stila normalement elles s'appellent. Moi je gagne de l'XP avec les bleus quand on voit des torpillers au grof. Pour taper sur ta base spatiale toutes les 5 minutes. Oula. Il est revenu tout neuf. Et la musique des techs les amis. Oh la 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 la. La musique des techs pour... A mort. Vous criez levé on y va. C'est l'ennemi hein à mort. Pour la coalition. Les advents sont des fous. En plus ma flotte est au complet maintenant. J'ai tous mes petits vaisseaux qui sont là. Recherche terminée. Oh il est malin. Oh la la les malus qui se mangent. Faut que je vous augmente la taille de l'interface les amis. Parce qu'on peut faire ça. Je vais faire ça rapidement. Attends je mets pause. Tac. Je mets pause. J'enregistre la partie. Tac. Hop. Voilà. Et 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 et. C'est où déjà ? C'est où c'est où c'est où ? C'est dans interface je crois. Voilà taille d'interface. Je mets 130 parce que vous devez rien voir les amis. Ah c'est quand même beaucoup mieux. L'interface est plus grosse et plus agréable à regarder les amis. Je reprends. Voilà vous me direz ce que vous en pensez les amis si vous voyez mieux. Mais pourquoi ça se met encore des primes ? C'est fini les pirates n'en sont jamais venus. Oh la la la. Ah il y a l'ankylone à côté. On y va. T'avais pas vu ? En fait il est venu avec son pote. Je vérifie quand même que mes vaisseaux amiraux vont bien. Le cuirassé Marza perd du bouclier. Mais tu lui en remets plus qu'il en perd. C'est ça l'avantage de l'Eradica. Ça suffira pas pour monter mon titan niveau 6 malheureusement. Même si c'est un titan je pense pas que ça suffisait. Quel dommage. J'y avais cru si fort. Il y a des petits subversifs qui viennent rejoindre le combat. Rien de bien méchant. Oh la la la. Qu'est-ce qui prend cher. Mais ils ont pas peur d'être détruits comme ça. Moi je suis dégoûté quand je perds mon titan. La partie est finie moi si je perds mon titan. C'est terminé. Parfait. Oh la la. Il nous renvoie des petits croiseurs torpillards. L'Atlantia vient d'arriver du coup il a pris un level. Il est où mon Atlantia ? Il est là. Charge EMP magnétisée. Qu'est-ce que ça fait ça ? Puissance en champ magnétique mettant en service toutes ses capacités. Réduire les boucliers et l'antimatière. Et ben écoute ça c'est pas mal. De toute façon on prendra tout. Ça s'est bien passé ce combat. J'ai perdu zéro vaisseau. De toute ma flotte. Même les petites cobaltes elles ont survécu. C'est pas beau ça ? Une petite cobalte toute mignonne. Il n'y a aucun avantage à tirer en attaquant à moi. Arrêt à agir ! Trois heures lourcodiac qui est en train de se faire anéantir. Bon vu que ma flotte est là. Non pas moi rien. Il y a du jaune, il y a du jaune, il y a du jaune. Parce que tu vas venir avec moi pour affronter... Tu vas pas sur une autre étoile ? T'inquiète pas je te laisserai les planètes sur l'étoile où je vais. Il y a une partie qui arrive et l'autre partie qui arrive. Vous criez levé, on y va ! Qu'est-ce qu'il dit ? Non, pas de combat. Bah dans tous les cas les amis, je pense qu'on continuera cette session. La prochaine fois je t'ai fait un pacte réacteur pour augmenter ta vitesse, ton boost de vaisseau. Ils vont plus vite tes vaisseaux. Une telle harmonie profitera à nos donations. Tu m'as envoyé un truc aussi ? Non, c'est juste que t'as accepté. Ah bah oui, t'as pas assez de planètes. T'as pas assez d'emplacements logistiques pour pouvoir faire ça ? En tout cas les amis, je vous invite à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas à les commentaires, n'hésitez pas également. N'hésitez pas à nous dire qui vous voulez qu'on anéantisse en premier. En attendant les amis, Salutations de l'Infini !